La première chose à dire, c'est que ce sol-là, vu comme la facilité que j'ai à prendre à enfoncer la pelle bêche dans le sol, c'est qu'il a une jolie structure. Si on regarde, en fait, il y a l'apport de biomasse du couvert, et après, ce sol-là, vous voyez comme il est colonisé par les racines d'une façon remarquable, et vous voyez comme les racines, en fait, arrivent à coloniser le sol et à tenir le sol. Regardez, ça se tient tout seul, et la structure, elle est grumeleuse, à l'intérieur de laquelle, en fait, on a créé des conditions idéales pour la vie des sols. Comment ça marche ? Si on a créé ces conditions-là, ça veut dire qu'on peut avoir dans ce sol-là une grande diversité microbienne qui collabore avec les racines de la plante pour restituer les minéraux. Tout ça, comment ça marche ? La plante, en fait, elle forme sa biomasse à partir de la photosynthèse. 94% de la biomasse, elle est formée grâce à trois atomes, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, avec lesquels la plante forme, donc, de l'oxygène qui va être dégagé par la photosynthèse, et il va former aussi des sucres. Ces sucres, en fait, ils servent pour former sa biomasse, et pour nourrir, en fait, 25% de ces sucres-là sont destinés à la nutrition de la microbiologie qui habite autour des racines et dans des microports formés par les racines de la plante. Et en échange de ces sucres, la microbiologie échange avec la plante 24 atomes, donc le 6% restant de la matière sèche de la plante, elle est restituée sous forme de 24 atomes à la plante, et ces 24 atomes, donc ce 6%, il est responsable de tout ce qui est qualité dans les raisins, par exemple, dans les fruits et dans le vin qui arrive par la suite. En fait, d'abord, pour avoir un estomac seul dans une bonne forme, il faut une grosse biodiversité microbiologique, parce que si dans notre estomac, on a un micro-fleur diversifié, alors on peut assimiler beaucoup de minéraux. Mais si on a un micro-fleur très simple, donc on mange toujours la même chose, par exemple, on a un micro-fleur qui est plus simple, et donc on peut assimiler beaucoup moins de diversité minérale. Dans le sol, en fait, c'est exactement pareil, on doit avoir la plus grosse biodiversité possible dans le sol pour que cette micro-fleur-là puisse restituer à la plante la plus grosse diversité minérale possible et avoir un profil de santé et de qualité dans les raisins absolument remarquable. Pour faire ça, en fait, il faut absolument couvrir le sol, parce que comme vous voyez ici, il y a les conditions sur un sol couvert, d'un sol très poreux et riche en racines, et qui sont là l'endroit où il y a cet échange entre la plante et la microbiologie. Donc si on a des racines, on a échange, si on n'a pas de racines, on n'a pas d'échange, parce que la microbiologie collabore en primis dans la zone racinaire de la plante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?